Applaudissements Deux blondes font du vélo. Soudain, l'une d'elles saute de son vélo et dégonfle ses pneus. Son amie ne comprend pas. Pourquoi tu fais ça ? Parce que je suis trop haute sur mon vélo. A ce moment-là, la deuxième met son guidon à la place du siège et inversement. Son amie lui demande. Et toi, pourquoi tu fais ça ? Bah c'est simple, je fais demi-tour. Wouah ! Applaudissements Un homme se retrouve face au juge au tribunal. A la cour, le juge demande à l'accusé. Quels sont les faits qui vous sont reprochés ? J'ai fait mes achats de Noël trop tôt. Toute la cour a l'air stupéfaite. Mais ce n'est pas un crime. Vous avez même raison d'anticiper. Votre famille sera ravie. Ah merci, monsieur le juge. Surtout qu'au moins, il n'y a pas un chat dans le magasin. Attendez ! Qu'entendez-vous exactement par « trop tôt » ? Un homme achète un perroquet dans une animalerie. Le vendeur le prévient. Ce perroquet a vécu dans un bar et il peut dire des choses surprenantes. Intrigué, l'homme emmène le perroquet chez lui. Dès le premier soir, le perroquet commence. Nouveau bar, nouveau patron. Le lendemain, la femme du propriétaire et ses deux filles passent devant la cage. Le perroquet commente. La femme est choquée, mais l'homme rit de la situation. Le soir, le fils de la famille passe devant la cage. Le perroquet ajoute. Nouveau bar, nouveau patron. Nouvelle prostituée. Mais les mêmes vieux clients. C'est un gars qui rend visite à un ami. Le pauvre est paralysé suite à un accident de voiture. Il papote un peu dans le salon. Et puis au bout d'un moment, celui qui est impotent dit à son pote. Dis-moi, tu veux bien monter là-haut pour me chercher mes pantoufles ? J'ai oublié de les mettre à mes pieds quand tu es arrivé. Le gars monte à l'étage sans se faire prier. Et il tombe sur les deux filles de son ami. Deux superbes nanas en peignoir de bain, qui venaient juste de prendre leur douche. Dragueur dans l'âme, il attaque à fond. Salut les filles. C'est votre papa qui m'envoie pour vous faire l'amour à toutes les deux. Les deux filles le regardent, interloquées. C'est n'importe quoi. Papa n'aurait jamais dit une chose pareille. D'accord, on va vérifier. Alors il se retourne et interpelle son pote au bas de l'escalier. Toutes les deux ? Bah oui, les deux, évidemment. Une femme entre à la maison après son rendez-vous chez le gynécologue. Son mari lui demande. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? La femme le rassure. Tout va bien. Il a dit que j'avais les seins d'une jeune femme de 18 ans. L'homme se met à rigoler et dit. Et qu'est-ce qu'il a dit à propos de ton gros trou de... Oh mais chérie, nous n'avons pas parlé de toi. Une blonde s'apprête à passer à l'acte avec son nouveau partenaire. Au moment où il s'apprête à la pire, elle lui demande. T'as pas le sida, j'espère ? Mais non, ne t'en fais pas. Ils font alors l'amour sauvagement. Soudain, en plein milieu de l'acte, elle demande à nouveau. Tu es vraiment sûr de ne pas avoir le sida ? Puisque je te dis que non. Et pourquoi cette question ? Parce que ça me ferait chier de le choper une deuxième fois en une semaine. Une blonde enceinte se rend chez son médecin pour une échographie. Après avoir examiné les images, le médecin lui dit avec un sourire. Félicitations, vous attendez des jumeaux. C'est incroyable ! Comment pouvez-vous en être si sûr ? Eh bien, il y a deux battements de cœur distincts. Et ici, vous pouvez voir deux petits bébés. C'est un miracle ! Mais j'ai un souci, docteur. Dites-moi. J'ai un doute sur qui pourrait être le père du deuxième bébé. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la blague. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est un petit geste qui signifie beaucoup pour nous. Si vous avez des blagues ou des suggestions pour des vidéos futures, nous serions ravis de les entendre. Laissez-les dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Cela nous aide énormément. Encore une fois, merci de faire partie de notre communauté. Nous avons hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Peace !